Ham, 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 mademoiselles, mesdames, messieurs, attention, Aparissius et Fakus ! Voilà, on est bien, installez-vous confortablement, bienvenue sur la chaîne, avec une semaine qui a été amplement marquée par la magie de Hogwarts Legacy, et d'ailleurs vous là, oula, attention, il faudrait peut-être pas que je vous fasse un sortilège impardonnable, bien évidemment, vous êtes peut-être en train de profiter du week-end pour souffler, pour vous poser, pour jouer, justement, dans ce monde, à la découverte de Poudlard, de Préolard, et de tous ces mystères, ou peut-être d'autres jeux, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur la chaîne cette semaine, d'ailleurs, avant de se lancer sur vos questions, et bien, les questions que vous me posez, juste ici, sur mon Instagram, quand même, chaque semaine, petit détour par ce qui s'est passé sur la chaîne, et on peut dire que ça a charbonné, oui, je vais pas chômer, je vous ai proposé le meilleur de l'actualité JV, et quel plaisir ça a été, avec le grand test de Hogwarts Legacy, ses forces, et il y en a beaucoup, et ses faiblesses, parce qu'il y en a aussi quelques-unes, et puis, Planet of Lana, jeu absolument envoûtant, incroyable, je vous ai proposé un gros gameplay, que j'ai capturé par mes soins, on est parti comme ça, en immersion, du Star Wars Jedi Survivor, là aussi, ça vaut quoi ? Du nouveau gameplay, la découverte du PSVR 2, le masque de réalité virtuelle, qui va clairement animer l'actualité des prochains jours, puisqu'il arrive le 22 février, que vous avez plein de questions, et ça tombe bien, puisque maintenant que je l'ai véritablement, je vais pouvoir y répondre, les jeux, le masque, la technologie en elle-même, est-ce que ça vaut le coup, etc., les réponses... Attention, Julien, avec ta baguette ! Attention, les réponses ne sauraient trop tarder, mais il y a eu aussi des lives, et oui, beaucoup d'événements, en direct sur la chaîne, et merci, vous avez été super nombreux à les suivre, on est parti à l'aventure de World Legacy, évidemment, ça a été, vous le savez, un temps fort de cette semaine, il y a eu des bistrots du jeu vidéo, évidemment, avec The Death Gun, The Before, ouais, mais qui est un peu gun, justement, qui est en train de partir littéralement en vrille, et puis, il y a eu le gros Nintendo Direct tant attendu, avec nouveau trailer de Zelda Tears of the Kingdom, entre autres, bien évidemment, ça n'a pas été la seule chose, et puis je vous ai proposé des petits shorts aussi, voilà, les petits shorts qui font plaisir, que vous appréciez, et de plus en plus, donc c'est plutôt cool, ça me permet de vous faire profiter un petit peu des coulisses de la chaîne, les baguettes de sorciers, le PS VR 2, dès qu'il arrive, et puis d'autres petites choses avec des news aussi en format flash, que je vous propose de temps en temps. Bref, ça a été une bien bonne semaine, et elle pourrait être encore plus incroyable, si là, maintenant, tout de suite, dans cette FAQ complètement magique, je répondais à vos questions, et bien pour cela, il y a un sort, que j'ai appris il y a quelques temps maintenant déjà, il s'agit du FAQs Lectorus ! Et bien voilà, ça fonctionne, c'est incroyable ! Des effets spéciaux dignes d'Hollywood, plus Bollywood, plus... Bon bref, on y va, c'est parti, et en l'occurrence, on commence avec FIFIS42. Bonjour ! Nintendo peut-il refaire des consoles uniquement portables, ou bien des consoles uniquement de salon ? Merci ! Alors, c'est une question que je revois passer en réalité assez souvent. C'est vrai que Nintendo, pendant des décennies, nous a habitués à avoir d'un côté des consoles portables, alors là, c'est la Game Boy, d'un côté, des consoles de salon, Super Nintendo, la NES, la Nintendo 64, la GameCube, etc. Et qu'aujourd'hui, depuis quelques temps maintenant, et bien en fait, il n'y a plus qu'une seule machine, une console hybride, à la fois portable, à la fois de salon. Et en réalité, est-ce que demain, Nintendo pourrait donc refaire cette séparation ? Bah, à mon sens, ça n'aurait justement pas beaucoup de sens. Pourquoi ? Bah, parce que la Nintendo Switch, elle cartonne de dingue. Donc, elle valide le fait que ne pas séparer son audience, ne pas séparer aussi les développements. C'est-à-dire que là, toutes les équipes peuvent se concentrer sur un jeu. Et non pas un Zelda portable, un Zelda console de salon, un Mario portable, un Mario console de salon. Non ! Là, tous les efforts sont concentrés sur une seule plateforme. Et finalement, les grands gagnants de tout ça, c'est nous, les joueurs. Mais aussi, Nintendo, qui voit sa console, la Nintendo Switch, en train de réaliser un véritable, mais carton phénoménal, qui pourrait bien devenir la console la plus vendue de l'histoire. Donc, difficile derrière de dire, ouais, bof, etc. Même si, même si, il faut le reconnaître, la Switch, en étant une console hybride, bah, quelque part, elle devrait être comparée à l'addition des ventes des consoles Nintendo portables et de salon d'une même génération. pour voir un petit peu, justement, comment elle se comporte par rapport au volume généraux généré. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Nintendo a validé, vraiment, ce côté hybride. Avoir une console 100% de salon permettrait peut-être qu'elle soit un peu plus puissante. Parce que le côté nomade, forcément, il faut gérer l'autonomie, si elle est trop puissante, ça va aspirer encore plus d'autonomie, etc. Mais Nintendo n'est pas du tout dans cette course à la puissance. Et Nintendo prouve qu'avec ces jeux qui ne sont pas technologiquement les plus incroyables de tous les temps, je veux dire, même, même Zelda Tears of the Kingdom, que franchement, j'attends comme un fou, on va reparler d'ailleurs dans quelques instants, la direction artistique, je la trouve remarquable, mais technologiquement parlant, bah oui, c'est sûr que tu regardes Hogwarts Legacy, tu regardes Horizon Forbidden West, pour parler d'autres open world, techniquement, les textures, etc., enterrent Zelda, bah oui. Mais, est-ce bien le plus important ? Ou est-ce que c'est le plaisir de jeu ? Et donc, Nintendo là, là-dessus, n'a pas de compte à rendre, très clairement, au contraire, ils sont plutôt à l'avant-front, c'est eux qui donnent le ton. Donc, est-ce que Nintendo peut refaire cette séparation ? Il faut jamais dire jamais. Peut-être qu'à l'avenir, un coup de baguette magique, ils vont faire, ah bah tiens, voilà, une console, que de salon, que de bain-chère. J'ai envie de vous dire que la Nintendo Switch Lite est une console uniquement portable. Parce qu'elle a pas ce côté où tu peux la switcher, justement, ce qui est d'ailleurs un peu particulier pour une console qui s'appelle une Switch. Mais bon. Donc, faut jamais dire jamais, mais moi je trouve qu'ils ont trouvé un segment, les consoles hybrides, qu'ils sont en plus les seuls à avoir. Nintendo fait des consoles hybrides, mais pas PlayStation, pas Xbox. Et donc, ils sont dans ce qu'on appelle leur océan bleu, dans leur bulle à eux. Et quelque part, ça leur réussit admirablement bien. Donc, franchement, pourquoi changer ? Mais vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez à suivre pour la nouvelle console de Nintendo qui, en réalité, à un moment quand même, ne va pas finir par tarder à arriver. En tout cas, on sent que la Switch commence à vraiment tirer un peu la languette. Allez, nouvelle question, celle de Mr. Rick. J'aime bien tes nouvelles musiques de background sur le bistrot, bonne continuation. Mr. Rick, merci. Et d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me le faire remarquer. Effectivement, elle change plus, elle varie plus. J'ai renouvelé un petit peu le pool des musiques que je vous propose. histoire d'ambiancer un petit peu les différentes émissions. Eh bien, ravi que cela vous plaise. C'est très cool. Et j'aime bien que vous soyez attentif à ce genre de petits détails. Max 59 Ads, salut Julien, des rumeurs sur l'annonce imminente d'un gros DLC d'Elden Ring. Et alors là, là, on va faire un joli focus parce que, oui, j'ai des choses à vous dire. Très clairement, je suis comme vous, j'attends, j'attends l'hypothèse d'un DLC d'Elden Ring avec une ferveur incroyable. Tant ce jeu m'a ouvert les portes des univers de From Software, tant ce jeu m'a retourné la tête véritablement. Alors, on va se dire les choses. On attendait, collégialement je crois, l'annonce d'un DLC lors des Game Awards. Game Awards pendant lequel Elden Ring a été sacré jeu de l'année. et en fait, quelques jours avant, on avait eu droit au Colisée. C'est sympa, etc. On peut faire du PVP et tout ça. Bon, ok, très bien, mais c'est pas le méga gros DLC qu'on espérait. Eh bien, vous aurez peut-être noté qu'en réalité, c'est bientôt l'anniversaire d'Elden Ring. Il était sorti le 25 février 2022. Nous sommes en février 2023. Et, et doucement, mais sûrement, il est en train de se passer des choses. Ça y est, des choses, au début, pas forcément super concrètes et vous allez voir, on va monter en gamme. Première information, évidemment, à prendre avec des pincettes, mais tout de même, regardez, salut, ce Lance là, en haut, qui répond plusieurs fois. En fait, il s'agit de Lance McDonald's. Lance McDonald's, en fait, c'est un leaker assez réputé qui a sorti à de nombreuses reprises des informations bien en avance qui se sont montrées tout à fait correctes. Et là, il dit, oui, il y a un colossal, un énorme DLC d'Elden Ring qui est en train d'arriver. Alors, il précise bien qu'il ne sait pas exactement quelles seront les nouvelles mécaniques de gameplay, mais par contre, il sait pas mal de choses et il dit que, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont être ajoutés. Donc ça, déjà, on se dit, bon, c'est plutôt cool. Mais ce n'est pas tout parce que, là, il y a quelques temps et quand je dis quelques temps, c'est quelques heures. Bah, en fait, a été détecté sur Steam des petits changements dans la base de données, etc. En l'occurrence, 4 packs autour d'Elden Ring qui pointent, comme on va voir, sur des liens qui sont cassés. Alors, il faut savoir une chose, c'est que, par le passé, ça s'est déjà produit que Elden Ring mette à jour un petit peu certains éléments sur Steam de cette même manière. Et quand est-ce que ça s'est produit ? ça s'est produit à des moments clés, à savoir, au lancement du jeu, puis, à l'annonce du fameux DLC gratuit, mise à jour gratuite, plus précisément, du Colisée. Donc, est-ce qu'il faut en déduire qu'effectivement, un gros pack de DLC est en approche ? Eh bien, écoutez, c'est tout à fait envisageable. Ça aurait énormément de logique. Le jeu, ça a été le carton de l'année dernière. Ils ont l'habitude, chez From Software, de faire, pas toujours, mais très souvent, des DLC. C'est bientôt la date anniversaire. Il y a pas mal d'éléments qui commencent à converger. Je sens que... que ça sent bon, justement. Je sens que ça sent bon. Voilà. Et vous me direz un petit peu dans les commentaires si vous partagez cette ambiance plutôt positive autour de l'approche probablement imminente d'un DLC de Elden Ring. Et si c'est le cas, est-ce qu'on se relance dans l'aventure tous ensemble ? Eh bien, vous me le direz dans les commentaires. J'ai trop hâte. J'espère. Franchement. Et ça pourrait faire un mois de février, mais alors complètement barjot. Complètement barjot. Brubru ! Salut. Je trouve ce démarrage de jeu en ce début d'année énorme. Penses-tu que cette fin d'année va être pareil ? Alors, là encore, je ne peux qu'abonder en ton sens. Parce que Hogwarts Legacy, c'est chanmé. Dead Space, le remake, est vraiment très bon. Et puis très prochainement, on va avoir Zelda Tears of the Kingdom qui s'annonce s'il est à la hauteur de son illustre aîné Breath of the Wild, absolument dantesque. Il y a aussi Resident Evil 4, le remake qui a l'air vraiment ultra chouette. On pourrait parler aussi de Dying Light 2, de Starfield, de Spider-Man 2. Bref, pas mal de choses. Cela étant, si j'en viens précisément à ta question, à savoir, la fin d'année, c'est beaucoup moins clair. Parce que, en fait, si on regarde bien, pour l'instant, quasiment tous les gros jeux qui sont annoncés, c'est pour le premier semestre. À l'exception de Spider-Man, qui est un petit peu plus tard, et de Starfield, dont pour l'instant, on ne connaît pas la date, etc. Bon, alors, la logique voudrait que ce soit dans le premier semestre, puisque l'année dernière, lors de leur conférence E3, Xbox avait dit que tous les jeux que vous voyez, c'est dans les 12 mois. Donc, normalement, jusqu'au 30 juin. Mais, s'il était un peu reporté, bon, ce n'est pas très grave à partir du moment où il est de qualité. Donc, on verra. Mais, c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas exactement très clairement ce que va être la fin d'année. Quelque part, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y aura des surprises ? Et des surprises, on aime bien, n'est-ce pas ? Donc, vivement, mais je crois qu'on est parti pour avoir une année 2023 inversionnellement proportionnelle au passé, là, aux dernières années, où il y a eu de très très belles choses et d'autres un peu... Là, j'ai l'impression qu'on est parti sur des hits, des hits, des hits, et encore des hits. En veux-tu ? En voilà ! Et franchement, ça fait trop, trop plaisir. C'est pour ça que moi, je suis au taquet, au quotidien sur la chaîne pour vous apporter vraiment toutes ces informations-là. Et vraiment, merci, merci de votre présence. Ça envoie beaucoup, beaucoup de force. Et vous me direz un peu, vous, c'est quoi les jeux que vous attendez ? Kobaland ! Salut Jus ! Penses-tu que Hogwarts Legacy a le potentiel pour être GOTY 2023, donc jeu de l'année 2023, au vu de son super lancement ? Eh bien, c'est vrai que ce Hogwarts Legacy, attention, ping ! Il fait un démarrage absolument canonissime. Je vous en parlerai très prochainement dans un futur bistrot du jeu vidéo. De nouveaux chiffres sont encore tombés puisque, en réalité, officiellement, il vient juste de sortir là, il n'y a même pas 24 heures. C'était vendredi, 10 février, pour l'écrasante majorité des joueurs, tous ceux qui n'avaient pas pris la version Early Access, accès anticipé, sans parler du fait que tous les joueurs qui ont encore une PS4, une Xbox One et qui ne sont pas passés à la next gen, eh bien, pour l'instant, vous ne pouvez pas y jouer, donc ce sera dans quelques semaines, sans parler des joueurs Nintendo Switch, bref, la ville au Hogwarts Legacy va marquer toute l'année. Ça, c'est indéniable et franchement, trop bien, en espérant que les autres versions soient à la hauteur. Ce qui peut encore être une vraie inquiétude parce que le jeu, en vrai, est très, très beau sur consoles de nouvelle génération, peut-être un peu trop gros pour des consoles d'une génération un peu inférieure, je pense surtout au nombre de PNJ et d'éléments qu'il y a à l'écran. Écoutez, nous verrons bien. Mais, peut-il être Gauthier ? À mes yeux, pour l'instant, en tout cas, c'est certain, il devrait pouvoir figurer dans le pool, dans la catégorie des meilleurs jeux de l'année. À chaque fois, il y en a généralement 5-6, tu sais, si on fait le calcul rapide. Déjà, des jeux qu'on connaît. Je vous dis, il peut y avoir des surprises. S'ils sont à la hauteur des instants, Starfield pourrait faire partie des jeux de l'année. Zelda, The Kingdom pourrait faire partie des jeux de l'année. Spider-Man 2 pourrait faire partie des jeux de l'année. Hogwarts Legacy pourrait faire partie des jeux de l'année. Et après, vous pouvez en ajouter, mais genre, plein d'autres, comme des Planet of Lana, qui a l'air vraiment très chouettes, qui pourraient peut-être se glisser là, s'ils apportent un petit peu de profondeur, plein d'autres jeux. Il y a des jeux indés sur lesquels il faudra évidemment aussi compter, qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Bref, il y a vraiment beaucoup de postulants, mais en l'état, pour le moment. Ah bah moi, je trouve qu'il a totalement sa place. Après, avoir sa place et l'emporter, c'est deux choses très différentes. Par exemple, God of War avait sa place l'année dernière, et c'est pas lui qui l'a emporté, c'est Elden Ring. Il y a un Wackers, un jeu de l'année. Mais, c'est pas parce qu'il cartonnerait qu'il serait jeu de l'année. Genre, je veux dire, les différents jeux Pokémon font des cartons chaque année et ils sont pas jeux de l'année, ils sont en vérité même pas nommés dans les potentiels jeux de l'année. Donc, c'est pas les ventes qui font un gothi, c'est leur qualité, mais par sa qualité intrinsèque, ce Ogward Legacy pourrait tout à fait le devenir. Reste à voir maintenant, quelle sera la valeur de ses principaux concurrents ? Et ça, pour l'instant, on l'ignore. Et franchement, j'espère que la barre sera haute. Franchement. Pour que justement, il y ait profondément une concurrence et donc du mystère lors de la révélation de ses gothi. Mais en tout cas, et c'est le plus important, qu'est-ce que je prends du plaisir sur ce jeu ? Après l'avoir fini, il me restait encore quelques caisses et tout. Je continue un petit peu à en faire histoire de voir vraiment le 100% ou pas ? Allez, on y va ! En route vers le 100% ! Et c'est ça qui est bon. Et vous me direz un petit peu dans les commentaires où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous prenez du plaisir ? Allez, on continue. Beaucoup de questions aujourd'hui. Allez, let's go. Zixun, 972, bonjour, penses-tu que je devrais attendre une version PS5 pour faire Last of Us Part 2 ? Euh... Bah alors, à mon avis, tu risques d'attendre un petit peu. Et ensuite, le jeu a eu une mise à jour qui lui permet d'être en 60fps, etc. sur PS5. Donc, il est méga, méga beau, genre déjà. Donc quand tu dis une mise à jour ou une version PS5, tu t'imagines à la limite une version remasterisée ? Franchement, à mon avis, vas-y, fonce maintenant. Si t'as une PS5, mais vas-y, le jeu est une dinguerie. Et de toute manière, un jeu ne se juge pas à l'aune uniquement de ses graphismes, mais aussi de son histoire, de son gameplay. Et à ce niveau-là, mais franchement, mais tu vas tellement te régaler. Last of Us Part 2, pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo, tout simplement. À mes yeux, il a été gâti, genre, mille fois mérité. Mille fois mérité. Donc, vas-y, fonce. Let's go. Capture app. Et plus généralement, alors ça commence comme ça parce qu'en fait, il avait posé d'autres questions sur justement la virtuelle photographie. Que penses-tu de cet engouement pour la virtuelle photographie ? Eh bien, je trouve ça génial. Pour ceux et ceux qui ne voient pas trop de quoi on parle, c'est, vous savez, dans les jeux, il y a plein de modes photo. Et dans les modes photo, on peut recadrer, changer la couleur, la colorimétrie, retirer des personnages, etc. Et il y a des gens qui font des choses absolument admirables, vraiment remarquables. Et donc, moi j'adore. Moi je m'en fais parfois aussi un peu. Malheureusement, par manque de temps, je ne peux pas vous faire autant que je ne le pense à, mais regardez, avec ce genre de décor par exemple d'environnement, on a envie de faire des photos à l'intérieur. Bon. Eh bien, les modes photo, c'est la vie. Et je trouve qu'il devrait y avoir des modes photo dans tous les jeux, du moins au moins les jeux solo, narratifs, qui présentent comme ça de magnifiques panoramas, etc. Donc, j'espère que ça arrivera pour tous ces jeux-là. Et en tout cas, oui, l'engouement, je le trouve très chouette. Et je trouve que c'est bien parce que c'est créatif, c'est inspirant. Et franchement, si vous avez fait des petites choses comme ça, n'hésitez pas sur mon Twitter de temps en temps qui se trouve juste ici à m'envoyer certaines de vos photos. Comme ça, je pourrais les montrer en vous citant évidemment. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, les amis, dans cette FAQ Aparitus. Dans cette FAQ, bien évidemment. Histoire de pouvoir bien se poser pour le week-end, même si c'est très 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 loin d'être fini. Croyez-moi, on n'a pas dit notre dernier mot. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne, même ce week-end, bien sûr. Bah oui, je suis là, fidèle au poste, évidemment. En attendant, à vous de jouer alors que la caméra est en train de faire des trucs complètement dingues et ça vous montre qu'il y a toujours des problèmes techniques. Bien évidemment. Waouh. Oh. Hé. C'était un sort. Un sort impardonnable. Mais j'ai réussi à le parer au dernier moment. Merci d'être resté avec moi. Je vais devoir changer de caméra. Je sens. Bref. Si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, bien évidemment. à vous abonner. Et puis, il y a plein d'émissions qui vous attendent dans le catalogue. Alors n'hésitez pas à aller les regarder. C'est le week-end. Faites-vous plaisir. A très bientôt et vive notre passion du jeu vidéo. Choum.